En dame des usagers et des associations qui envisagent du coup de licencier du personnel. Mais la mairie assure avoir un autre projet pour la commune. Elle l'a exposé en exclusivité à notre équipe. Bernard Perrano, Jean-Marc Sarrat. L'annonce a surpris tout le monde, les salariés, les écoles, les habitués, mais surtout les associations. En décidant de fermer définitivement la piscine municipale au 15 juin, le maire de Roquebrune, Cap-Martin, a créé une véritable en-deux-choc. Des compétitions devaient avoir lieu jusqu'à la fin juillet et un gala de natation vient d'être annulé. Plus encore, aucune annonce n'a été faite sur l'avenir d'une piscine dans la commune. La présidente de la natation synchronisée accuse le coup. Nous ne savons pas déjà quoi répondre à tous nos adhérents. Nous ne savons pas de quelle façon nous devons entamer la réaffiliation, les projets de l'année prochaine. Donc nous sommes, je dirais, nous sommes bloqués. Toutes associations confondues, ce sont 950 adhérents qui n'auront plus de piscine pour s'entraîner. Du coup, si Menton ou Monaco ne viennent pas en aide, il faudra licencier une bonne partie du personnel. La Roquebrune de natation, ça va être pas de piscine, mise en sommeil, arrêt de l'association, licenciement de deux salariés, licenciement qui va coûter très cher à l'association puisque ce sera du licenciement économique. On n'est même pas sûr qu'on pourra finir la saison. Une décision incomprise soudaine et sans alerte préalable. L'annonce a envahi les réseaux sociaux. Une pétition circule dans la ville et on parle déjà d'une manifestation. Construite il y a 40 ans, la piscine est devenue pour la mairie trop vétuste, trop dangereuse et surtout trop onéreuse. Face au mouvement de colère, Patrick Césari, le maire de Roquebrune-Campartin, a repris le dossier en main et nous dévoile en exclusivité son projet et son calendrier. Fermeture de la piscine, reconstruction d'un bassin supplémentaire, je vois bien un bassin ludique, un bassin de compétition. On gagne de l'espace en déplaçant tout ce qui est vestiaire et accueil. Je l'ai vu ailleurs, c'est réalisable et on ouvrira au public. J'aimerais réouvrir, aller dans un an et demi. Un établissement qui devrait rester en gestion municipale. Une réunion avec les associations est prévue pour étudier les montants des subventions.